Après tout ce temps, je peux enfin le dire à nouveau, bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Elden Ring, vidéo qui vous expliquera en détail les prérequis nécessaires pour accéder au DLC, et qui vous donnera également quelques astuces. Avant toute chose, si vous êtes intéressé par Twitch, sachez que je ne live plus mais qu'un très bon ami à moi va couvrir toute l'aventure Elden Ring dans la joie et la bonne humeur. Il y a également une section sur son Discord où je répondrai à toutes vos questions concernant Elden Ring en général et le DLC. N'hésitez pas, les liens sont dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, passons à l'explication. Déjà, quel sera le moyen d'accéder au DLC ? Eh bien, c'est simple, il suffira d'interagir avec ce bras dans l'arène de Mog. Dit comme ça, ça ne vend pas du rêve, je vous l'accorde, mais là n'est pas le sujet. Parce que dans les faits, il suffit d'interagir avec un bras, et merci au revoir, à vous l'accès au DLC. Oui, mais non. Reprenons depuis le début. Je vais vous détailler toutes les étapes dans quelques instants, mais on va commencer par une liste pour vous montrer que si vous faites une nouvelle partie, ou que si vous avez laissé le jeu en pause depuis un bon moment, vous aurez pas mal de choses à faire au final. Les deux conditions d'accès principales sont tuer Radan et tuer Mog. C'est-à-dire effectuer toute la quête de Varé pour débloquer l'accès au palais Moguin, ou si vous ne voulez pas PVP, débloquer la partie gauche de la cime des géants afin d'avoir accès au téléporteur. C'est-à-dire débloquer le médaillon secret en récupérant la première partie au village des Albinoriques, et en faisant la quête de l'Athéna en même temps parce que ça vous donnerait une pierre de forge sombre des dragons anciens et que ça suit le même cheminement. Tuer deux boss majeurs pour débloquer la porte de la capitale, passer soit par les galeries, soit par l'ascenseur de Dectus, vaincre la sentinelle de l'arbre, tuer Morgoth, débloquer la cime des géants partie 1, foncer voir le commandant Nials, le tuer, débloquer l'autre partie du médaillon, revenir à l'ascenseur, activer le médaillon secret, vous frayer un chemin jusqu'au téléporteur, entrer au palais Mogwine, aller jusqu'à la salle de Mog et le tuer. En plus de trouver un moment pour tuer Radan. Rien que ça. Donc, vous voyez que quand je vous disais que vous auriez quelques petites choses à faire, ce n'était pas pour plaisanter. Rassurez-vous, on reprend tout ça dans l'ordre. Je vais commencer par vous montrer un raccourci pour Radan, comme ça vous le tuerez quand vous voudrez lors de cette aventure. Rendez-vous à Forfaros en Kaelid, juste ici sur la carte. Une fois sur place, faites demi-tour et dirigez-vous vers l'espèce de crâne blanc sur votre gauche. Vous y trouverez un courant d'air, sautez et foncez jusqu'à l'église de la putréfaction, là où on rencontre Millicent pour la première fois normalement. Reposez-vous au site de grâce, et une fois fait, vous allez pouvoir passer toute l'étape du festival grâce à un saut. Montez sur torrent, partez en direction de la statue, sautez du rebord en mettant un peu de délai sur votre second saut, et si vous tombez tout en bas, c'est bon, vous pourrez choisir la Marika, et donc économiser un temps précieux. Plus qu'à tuer notre ami Radan. Maintenant qu'on sait ça, on va passer au marathon vers le palais Mogwine. Si jamais vous voulez PVP, je vous mets en commentaire épinglé une vidéo que j'ai fait à l'époque, qui montre tout le déroulé de la quête de Varé, parce que littéralement, ce sera atteint tout autre chemin, mais sincèrement, je ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Si des conditions d'accès ont été mises, c'est principalement pour que les gens se remettent le jeu dans les doigts, et pour jauger la difficulté. Si vous n'arrivez pas à atteindre Mogw par la voie traditionnelle, attendez-vous à cracher du sang lors du DLC. Je vois plutôt ça comme un test. Première étape donc, tuer Godric. Ça, vous connaissez, on affronte Margit, on fait le chemin du château de voile orage, et paf, on massacre Godric. On en profite pour aller à sa tour, activer sa ruine, et gagner plus 5 dans chaque caractéristique, grâce à l'arc critique. C'est cadeau. On sort du château, et bienvenue en Lurnia. On ne perd pas de temps, on fonce chercher la première partie du médaillon, et également parler à l'Athéna. N'oublie pas, pour la pierre. Je vous conseille de faire la grotte en premier, juste ici sur la carte, comme ça, vous pourrez vous téléporter directement à l'Athéna, après avoir récupéré le médaillon. Ce sera un tout petit peu plus rapide. Une fois le site de grâce débloqué, foncez ici sur la carte, et parlez au vieux Albius. Avant de mourir, il vous donnera un étrange médaillon. Retournez-vous à l'Athéna, parlez-lui et acceptez de l'aider. Veillez à bien épuiser les dialogues, jusqu'à obtenir sa cendre. Une fois que vous l'avez, c'est bon, vous êtes tranquille. Deuxième étape, tuer Renala. Bon là aussi, je pense que vous connaissez, on récupère la clé de l'Académie qui se trouve ici sur la carte, derrière un dragon, on tue le loup de Radagon, on fonce à travers l'Académie, en se frayant un chemin jusqu'à la salle du boss, et paf, on éclate Renala. Assez pratique car cela débloquera le restat de caractéristiques et le troisième emplacement de talisman. N'oubliez pas de faire un saut par la table de la grâce et parler à l'augure des deux doigts pour l'obtenir. C'est bon, vous avez vos deux boss majeurs tués. Troisième étape, le choix du chemin vers la capitale. Il en existe deux, le chemin des galeries en tuant Macar le dragon de Magma, ou l'ascenseur de Dectus en récupérant les deux parties du médaillon. Ce qui est plus simple. Si vous voulez tuer Macar, allez ici et montez jusqu'à la reine du boss, terrassez-le et à vous le plateau d'Altus. Si par contre vous préférez le médaillon, il vous faudra visiter deux endroits. Le premier, For Ace, juste ici sur la carte. Allez en haut, ouvrez le coffre et vous obtiendrez une partie du médaillon. Numéro 2, For Faos, ça tombe bien, il faut y aller pour Radan. Pareil, on esquive les monstres, on monte l'échelle et on ramasse le médaillon. On en profite pour avancer et aller chercher le saut de Radagon qui augmente un peu les dégâts subis mais qui augmente plusieurs caractéristiques de 5 points. Une fois les deux parties en votre possession, retournez dans la cour de l'académie, utilisez le téléporteur et foncez jusqu'à l'ascenseur de Dectus. Présentez le médaillon et c'est bon, vous êtes à Altus. Quatrième étape, affrontez la sentinelle de l'arbre qui bloque l'accès à la capitale. Rien de sorcier, vous sortez votre meilleure arme, vous lui cassez les genoux. Cela pourra prendre quelques essais mais vous verrez qu'elle n'est pas si compliquée que ça au final, surtout avec de bons dégâts. Si vous avez du mal, restez côté bouclier, c'est le plus simple pour éviter ces coups. Cinquième étape, faites toute la capitale jusqu'à Morgoth. Une fois fait, Mélina va vous parler et vous donner un médaillon. Rendez-vous au balcon sur l'avenue pour poursuivre votre périple. Il faudra aller ouvrir la porte au niveau de l'emplacement marqué en rouge sur la carte. C'est fait. Parfait. Continuez jusqu'à l'ascenseur, traversez le grand pont, prenez un autre ascenseur, c'est un tout droit, vous n'en faites pas, vous ne pourrez pas vous perdre. Et vous voici dans une région enneigée. C'est bon ? On est arrivé ? Malheureusement, non. Avancez jusqu'à atteindre un nouvel ascenseur, l'ascenseur de Rold. Attention, sur votre route, il y aura une petite gargouille. Si vous n'avez pas la foi, passez-la pour l'instant. Placez-vous sur la dalle de l'ascenseur comme au niveau de l'ascenseur de Dektus. Utilisez le médaillon, une cinématique se lance et vous voici arrivé à la cime des géants, partie 1. Let's go ! Sixième étape, et pas des moindres, courir comme jamais et atteindre le commandant Nials, ce joyeux luron accompagné de ses deux acolytes. Littéralement, c'est un sac à PV, et il vous faudra peut-être quelques essais pour le tuer, mais une fois fait, vous serez empli de joie. Avancez, prenez l'ascenseur et tout en haut du château, vous trouverez l'autre partie du médaillon. Parfait ! On se téléporte de nouveau à l'ascenseur de Rold. Une fois sur place, mettez-vous au même endroit que tout à l'heure, mais grâce aux flèches, changez d'item pour passer sur le médaillon secret. Et encore une fois, une cinématique va se lancer et à la fin, vous voici dans la cime des géants, partie 2. On en voit le bout. Septième étape, il vous faudra aller à cet endroit pour trouver le téléporteur et affronter un esprit sanglant. Si vous venez sortir de l'ascenseur, vous n'aurez pas la carte, donc avancez jusqu'à ce point pour la récupérer et ensuite courez jusqu'au marqueur. Un esprit sanglant va vous envahir, ne vous en faites pas, on va le faire tomber dans le vide, ce sera plus rigolo. Il suffira d'attendre un tout petit peu. Une fois que vous l'aurez dans votre champ de vision, placez-vous sur ce petit caillou grâce à un seau et accroupissez-vous. Il va venir tomber dans le vide, vous filez pas mal d'items et le téléporteur sera débloqué. Plus qu'à l'emprunter. Huitième étape, c'est bon, vous y êtes, voici le Palais Mogwin. Plus qu'un dernier effort. Traversez toute cette belle zone jusqu'au site de grâce devant l'arène de Mog, mais ne l'affrontez pas de suite, on va aller récupérer un item qui vous aidera grandement. Direction Altus grâce à la téléportation et on va aller à cette église. L'esprit d'Eleonora va apparaître, tuez-le et vous obtiendrez une larme à mettre dans la fiole de salut miraculeux qui vous immunisera face au Nihil de Mog. Histoire d'économiser des potions de vie. Retournez au Palais, foncez jusqu'à l'arène et là, bonne chance. Il n'est pas spécialement difficile à cause de sa lenteur, mais il fait très mal. Si je peux vous donner un conseil, c'est de rouler dans la direction du trident à chaque fois. Après quelques essais, vous finirez forcément par le vaincre. N'ayez crainte. Et une fois fait, c'est bon, vous avez tout. Une fois le DLC sorti, plus qu'à lâcher votre meilleur baiser à cette main putride et c'est parti pour l'aventure. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit récap vous aura aidé. Rendez-vous le 21 juin pour des guides, des tutos et des astuces en tout genre. La vidéo vous a plu ? Un like, un commentaire et un abonnement permettent d'avoir plus de visibilité et donc de promouvoir la chaîne gratuitement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch de l'ami iBillyIcanfly et de vous inscrire sur son Discord si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, à très vite et vivement le 21. Vous m'avez manqué. Salut, ciao. Ciao.